Vous savez, dans une grande démocratie, il est normal que les syndicats fassent leur travail et des revendications. Chacun a remarqué, dans ce pays, comme dans l'ensemble de l'Union européenne, une véritable crise autour du pouvoir d'achat, d'une inflation galopante. Donc, bon, à partir de là, qu'il y ait des revendications salariales, c'est bien normal. La question, elle est celle de la mobilisation dans des secteurs qui peuvent bloquer l'économie française. C'est le cas, évidemment, du secteur de l'énergie. Je rappelle que la CGT, qui est une des organisations syndicales en France, Confédération Générale du Travail, a souhaité faire une grève préventive dans un secteur dont les salaires ne sont pas les plus faibles des travailleurs français, puisqu'on parle d'une rémunération moyenne pour ceux qui sont chez Total aux alentours de 4 000 euros, tout de même. Voilà. Alors, chez Total, elle fait des bénéfices extrêmement importants. Il est normal que ces bénéfices soient répartis entre les actionnaires, l'investissement et puis, évidemment, les salariés. Voilà. Mais je pense que si le pays est très tendu, ce mouvement social n'a pas forcément un avenir. Autour d'une grande mobilisation. Voilà. Je pense qu'il n'est pas soutenu. On l'a vu lors des deux dernières manifestations. Parce qu'on peut me dire qu'il y a une centaine de milliers de personnes qui ont manifesté. C'est relativement peu pour un mouvement social et un pays comme la France. Se mettre autour d'une table, d'abord. Et puis considérer l'intérêt des travailleurs sans faire de politique politicienne. Parce qu'il n'a échappé à personne qu'il y avait aussi quelques échéances en termes d'élections professionnelles dans lesquelles les syndicats sont engagés. Et la CGT a souhaité revenir sur le devant de la scène à travers une pression accrue avec le blocage d'un certain nombre de raffineries. Bon. Voilà. Si vous me posez la question de comment on sort de la crise, on sort de la crise par un compromis. Donc le compromis, c'est à la fois du pouvoir d'achat, évidemment, pour les salariés. C'est le non-blocage du pays. Et c'est une stratégie pour le gouvernement qui, au-delà de ce mouvement social-là, doit faire face à une série de menaces dans les mois qui viennent. Parce qu'encore une fois, il n'a échappé à personne qu'il y a dans notre société toute une série de tensions. Mais ces tensions, elles ne convergent pas forcément. Les intérêts des uns ne sont pas forcément les intérêts des autres. Et donc, voilà, nous sommes dans ce moment d'incertitude. Mais je crois que personne ne peut véritablement le dire. On voit bien que le pays est tendu, qu'il y a toute une série de revendications dans un certain nombre de corps de métiers. Est-ce que, pour autant, ces revendications peuvent converger vers un seul mouvement ? Et pourquoi faire ? La situation internationale, évidemment, influe sur le moral de la population en général. Il y a beaucoup d'inquiétudes quant, non pas à la pénurie d'essence, mais à la manière dont on va faire face éventuellement à une crise énergétique, à la fois en termes d'approvisionnement et puis à la fois en termes de coûts. Personne ne sait quelle est la fin prévisible du conflit ukrainien. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que la fameuse convergence des luttes qui est prônée par un certain nombre de syndicats et un parti politique à gauche, qui est la LFI, ne me semble pas évidente. Voilà, parce que les Français sont aussi préoccupés par d'autres choses. Ce qu'il y a à la fin du mois dans le portefeuille et chaque jour dans le panier de ce que l'on appelle improprement de la ménagère, qui peut être aussi un homme. Donc voilà, pronostiquer une explosion générale me paraît très hasardeux. Et encore une fois, les mobilisations que nous avons vues dernièrement sont relativement faibles. Il ne faut pas s'y tromper. Mais il ne faut pas non plus que le gouvernement se trompe sur le fait que, finalement, il y a une mobilisation faible et il y a en même temps une espèce d'irritation extrêmement profonde dans la société française. Voilà, et qui mène à des tensions entre différentes catégories sociales.